Générique ... Bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2 au sommaire de l'actualité. Correspondant à la nuit exacte où le Coran a été révélé au prophète de l'islam, Mouhamad, la nuit du destin a été célébrée hier par la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Et puis, hors de nos frontières, crise israélo-palestinienne, le président américain Joe Biden a aussi pressé le premier ministre Benjamin Yeltsanyaou, israélien, de conclure sans délai un accord pour un cessez-le-feu immédiat dans la bande des Gazas. Encore merci à vous d'être des nôtres pour le temps de formation sur RTI2. Je vous le disais en titre, la nuit du destin a été célébrée par la communauté musulmane dans la nuit du 5 au 6 avril 2024 en Côte d'Ivoire. Intervenant à quelques jours de la fin du jeûne musulman, la nuit de la destinée équivaut à plus de 1000 mois d'adoration. Dans la commune d'Abobo, elle a été célébrée dans la ferveur et le recueillement, la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble est au cœur des différentes prédications et Noussangaré y a participé. La nuit du destin est l'une des nuits les plus importantes dans la religion musulmane. Accompagnée d'une forte délégation, Kandia Kamara, maire d'Abobo, a sillonné différents lieux de culte pour témoigner sa solidarité à la communauté musulmane. De la mosquée Salam du quartier Oufwe-Boigny, en passant par le terrain dosso du quartier Plaque 1, la première magistrate d'Abobo n'a cessé d'inviter les fidèles au vivre ensemble pour la stabilité du pays. Vous savez que nous sommes aujourd'hui dans la Côte d'Ivoire apaisée et cela grâce au leadership du président Alassane Ouattara, mais grâce surtout à la volonté des Ivoiriens de vivre ensemble, de travailler ensemble, d'agir ensemble. Même message à la mosquée Al-Mami Tungara de la Gare Internationale d'Abobo. Le prédicateur du jour a exhorté les fidèles à s'approprier les valeurs de pardon, de tolérance et de cohésion sociale. Un discours appuyé par le médiataire de la République, Adama Tungara, qui était aux côtés des fidèles pour la circonstance. Nous sommes venus prier avec les fidèles d'Abobo. On a d'abord prié pour la Côte d'Ivoire et surtout nous avons prié aussi pour le président Alassane Ouattara qui est le vecteur de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Que Dieu accepte leur prière et qu'il accepte aussi les invocations qu'ils font ce soir pour le président Alassane Ouattara. C'est au cours de l'Aïla Toulkad, nuit bénie que les 114 sourats du Saint-Courant ont été révélés au prophète de l'Islam. Cette nuit a été célébrée dans la ferveille et le recueillement. C'est une grande nuit où tout musulman ne doit pas dormir. Il doit prier pour que Allah puisse accepter nos prières et nos sacrifices pour nous-mêmes notre bonheur et pour le bonheur de notre pays, de nos proches et de nos familles. Un vocation et cantique pour rappeler les mérites de cette nuit qui vaut à elle seule plus de 1000 mois d'adoration. C'est une nuit dont la valeur équivaut à plus de 1000 mois d'adoration qui pourrait reçoit à 83 années et 4 mois d'adoration. Donc le musulman doit quand même s'attentier à chercher cette nuit dans l'adoration. Outre les prières et bénédictions, le partage et la générosité sont des valeurs prônées au cours de cette nuit. Ces valeurs ont été prodiguées aux fidèles de la mosquée Al-Djaba de Derayraï, Sagbe. Le sacrifice pour un être humain, ça te protège de beaucoup de choses. Voilà pour réussir des enfants et pour toi-même et pour les défunts aussi. Le rond-point de la gendarmerie est l'un des lieux où certains fidèles se sont retrouvés pour la nuit du cadre. Ici, l'éducation des jeunes est au cœur de la célébration. Nous voulons ramener la jeunesse ivoirienne vers l'éducation des anciens. Comment il faut t'adresser à tes parents ? Comment il faut t'adresser à une grande personne qui est en face de toi ? Comment il faut te comporter quand tu es à l'Assemblée ? La nuit du destin intervient à quelques jours de la fin du jeûne musulman ou encore le ramadan, quatrième pilier de l'islam. Et toujours dans cette même atmosphère, le ramadan-mois emblématique du calendrier musulman est un moment privilégié pour l'intensification de la pratique religieuse et des actes de foi. Parmi ces actes de foi figurent le « prière surérogatoire », comme il nous a appelé la philas. Bien que non obligatoires, ces prières constituent un recours essentiel pour se rapprocher de Dieu. Elles révèlent aussi un caractère particulier au cours de la dernière décade du mois où les fidèles musulmans cherchent à capturer les bénédictions spéciales de l'aila al-Qadr. Comprendre les prières surérogatoires et leurs mérites dans la vie du fidèle musulman, un sujet proposé par Christ Larson de la rédaction de RTI Bouaké. Le mois de ramadan est connu pour sa spiritualité et sa quête des piétés qui transcendent les cinq contours de l'abstinence alimentaire. Pour les musulmans du monde entier, c'est une période de renouveau spirituel, de réflexion profonde et d'intense dévotion. Au-delà des cinq prières quotidiennes, les fidèles sont invités à s'engager dans des prières surérogatoires. Un exercice souvent difficile pour certains musulmans qu'il aborde avec un mélange de respect et de perplexité. En réalité, moi-même, il sait que c'est obligatoire, mais pour nous, c'est difficile à le faire. Quand d'autres embrassent pleinement ses prières avec zèle et dévotion. La prière surérogatoire est venue en islam par le prophète lui-même. Après la prière d'Icha, lui-même, il se mettait là pour faire des rakates, pour dire merci à son Dieu. En tout cas, moi, j'ai fait sept prières à chaque fois. Donc j'encourage les jeunes à faire ça. Les prières surérogatoires, communément appelées nafla, font partie des moments forts du ramadan. Considérées comme des actes de foi supplémentaires qui enrichissent la pratique religieuse, elles sont généralement effectuées en groupe, dans les mosquées ou en famille. La prière est l'épine dorsale, voire la colonne vertébrale du culte que nous pratiquons. Les prières surérogatoires ressemblent un peu à un mur. Le mur étant les prières canoniques. Lorsqu'il y a des brèches dans le mur, eh bien ce sont les prières surérogatoires qu'on utilise pour fermer les brèches. Les prières surérogatoires dans l'islam ne sont pas obligatoires, mais elles jouent un rôle crucial dans la vie spirituelle du musulman. Ces prières surérogatoires servent à combler les manquements qu'il y a dans les prières obligatoires. Ce sont des prières qui augmentent le mérite du gêne. Ce sont des prières qui sont les bienvenues pour véritablement nous rapprocher le plus de Dieu. Les prières surérogatoires prennent une dimension particulière autour de la dernière des cas du Ramadan, qui est marquée par une intensification de la pratique religieuse. Rechercher cette nuit qui vaut mille mois d'adoration dans les jours impairs, et notamment la 21e, la 23e, la 25e, la 27e, la 29e. C'est au cours de la nuit de l'Aïd al-Qadr, selon la tradition islamique, que le Coran a été révélé au prophète Mahomet. Le Ramadan aboutit à la célébration de l'Aïd al-Fitr, marquant la fin du jeûne. Il constitue le jour suivant le dernier jour du mois sacré, et tourne autour du 29e ou 30e jour, après les débuts du Ramadan, selon les années. Nous savons aussi que ce mois de Ramadan est la période pour faire de bonnes affaires, et pour les vendeurs de beignets d'haricots, communément appelés gaou, c'est un mets consommé plus par les fidèles lors de la rupture. A cet effet, donc, Saadatou est vendeuse de gaou depuis des années dans la commune de Trezville. Aujourd'hui, elle a transmis ce mets à ses filles. Asitandihara et Aïcha Aguirie sont allées à sa rencontre. Commune de Trezville, avenue 16, rue 15. Ce matin, Saadatou et ses filles sont à la tâche pour la fabrication du beignet d'haricots, communément appelé gaou. Pour réussir ce mets, il y a des étapes à suivre. Saadatou pile l'haricot au moulin pour enlever la première couche, mais aujourd'hui, il ne reste plus assez d'haricots pilés au moulin, donc elle et ses filles sont obligées de piler à la main. La première étape d'abord, il faut piler l'haricot dans le moitié, mais maintenant, comme ça évolue, il y a une machine qui a été conçue, pour casser les haricots. Là, on n'a plus besoin de mettre dans le moitié pour piler. On prend juste l'haricot, on envoie à la machine, lui, il casse la machine pour enlever les pots noirs. Là, quand nous, on vient avec, on met juste dans de l'eau, on trempe et puis on commence à laver. Quand on arrive au milieu du carême, quand ça ne suffit pas, là, maintenant, on perd d'autres sacs d'haricots. Là, on est obligé de piler à la main dans le moitié pour pouvoir laver et puis compléter. Après avoir pilé, elle se met à laver en filtrant plusieurs fois jusqu'à ce que ça soit propre. Lorsqu'elle constate que ce n'est pas le cas, elle se met à trier pour enlever les cailloux. Lorsqu'on finit d'épiler l'haricot, là, on enlève les pots mottes, ce qui n'est pas bon, là, on va filtrer puis enlever les cailloux parce qu'il y a des cailloux dedans. On ne peut pas aller écraser ça avec les cailloux, donc on retire les cailloux. De toute façon, on fait ça avec la calubasse. Lorsqu'on finit, on met ça dans les assiettes, puis on met les ingrédients, puis on va avec ça à la machine. Toutes ces étapes faites, elles ajoutent des ingrédients. Et après, direction au moulin pour transformer l'haricot en pâte. Ça fait 20 ans qu'elle travaille avec elle. Tout se passe bien, il ne faut pas le problème. Au retour du moulin, elles mettent de la glace sur la pâte pour la conserver. Chacun se met à la tâche afin de donner un bon produit fini. Nous revenons du moulin. La pâte a déjà été écrasée. Donc elle va mettre la pâte dans l'assiette. Elle va taper la pâte jusqu'à ce que ça devient blanc comme une crème. Lorsque ça sera blanc maintenant, nous allons commencer à griller ça dans l'huile. Pendant qu'elle tape, nous, on va allumer le gaz pour chauffer l'huile. Pour que l'huile soit chaude à recevoir la pâte, on va commencer à griller. Enfin, lorsqu'on grille, il y a l'oeuf qui est déjà passé, qui est déposé. Nous allons mettre l'oeuf au-dessus. La glace, nous la mettons sur la pâte. Ça permet à la pâte de rester encore frais. Pour ne pas que ça se ferme au fur et à mesure, puisqu'on ne peut pas griller tout au même moment. Pour l'amour qu'elle a pour son commerce, ses clients lui restent fidèles. La maman, son gahou, c'est très bien fait. Chaque année, c'est avec elle. On paye notre gahou pour couper notre karim le soir. En tout cas, depuis, il y a l'habitude de payer là-bas pour couper, il n'y a pas de problème. Ça, c'est bien fait. Il nous cueille aussi bien aussi. C'est depuis 92, je le connais. Et puis, je suis avec elle aussi ici. Chaque année, c'est ici, je paye mon gahou aussi. Il y a des amis aussi. Ça va très bien, seulement qu'arrivent un moment, les clients deviennent assez et on stresse beaucoup. C'est à l'âge de 7 ans que Saadatou a commencé à vendre des gahou avec sa génitrice. Aujourd'hui, la vente des gahou est devenue son activité phare et elle l'a transmise à ses enfants. J'ai commencé à gahou depuis j'ai 7 ans. C'est ma maman qui fait ça. Maintenant, je suis mariée, je suis venue à Bicham. Quand je suis venue à Bicham, je continue de faire. Donc, alhamdoulilah, maintenant, j'ai pris l'héritage de ma maman. Moi, mes enfants, tout ce qu'il y a avec moi, mes servantes, mes enfants, tout le monde connaît mon travail. Si je suis là où je suis pas, là où elles travaillent. Maintenant, mes petits-fils, ils ont commencé à rentrer. Ils ont commencé à tâcher le piment. Au commencement, c'est comme ça. Il y en a qui tâchent le piment, il y en a qui taillent l'oignon, il y en a qui tournent. Un peu, un peu, tout le monde connaît le travail. Ce mois de Ramadan est la période de bonnes affaires pour les commerçants des beignets d'haricots appelés gahou. Censure la communauté musulmane des agents du groupe Erti, Komuati, qui a reçu d'une entreprise patenaire un important don à vivre à l'occasion de ce mois de Ramadan. Des dons qu'on découvre avec Yacouba Koulibaly et Nusangare. Marquer sa solidarité à un partenaire sûr qui observe une période de jeûne pendant le mois béni de Ramadan, c'est tout le sens des dons en vivre d'une entreprise bienfaitrice au profit de la communauté musulmane des agents de la radio-télévision ivoirienne Komuati. Après réception des dons, Pagasoro Kone de Madongui, président de la Komuati, est reconnaissant. Cette manifestation de générosité à l'égard de la communauté musulmane des agents de la RTI est une énième du genre qui s'ajoute à la liste de nombreux donateurs. Le temps d'information hors de nos frontières où le président américain Joe Biden a aussi pressé le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, de conclure sans délai un accord pour un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite au programme sur RTI 2.